Bonjour, aujourd'hui 27 avril, nous attaquons le 20e cours de cette année. Alors nous avons terminé en fait le premier thème majeur qui essayait d'articuler une histoire de la pensée économique faisant suite au cours de l'an dernier, avec le thème du chômage qui nous servait de fil conducteur. Alors il nous reste environ, si j'ai bien compté, 5 séances jusqu'à la fin de l'année et nous allons changer de thème et nous allons nous consacrer à ce que j'ai appelé économie de la crise Covid, donc comme je l'avais annoncé. Alors, économie de la crise Covid, le titre est peut-être un peu pompeux en 5 séances, mais enfin c'est quand même la thématique. Donc l'idée ici c'est de regarder quelques éléments de caractérisation de la crise du point de vue économique. Moi je ne vais pas parler de tout un tas d'aspects, il faut serrer un petit peu les problèmes, on a presque le nez sur l'événement, donc il faut être très 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 modeste. Donc quelques éléments de caractérisation de cette crise du point de vue économique et des remarques à partir de cette crise économique autour d'un certain nombre de thèmes qui émergent à l'occasion de cette crise. Alors, dans les deux premières séances, aujourd'hui et la semaine prochaine, nous allons nous centrer sur l'idée que la crise Covid, c'est avant tout une crise en général, une crise économique, et c'est une crise économique en particulier. Donc dans ces deux premières séances, plutôt pour la première, je vais me centrer sur un panorama général sur la notion de crise, alors quand je dis général, ce n'est pas du bavardage, il va y avoir, que vous ayez des notions, des repères un petit peu autour du vocabulaire de la crise, autour de la nature des crises, autour d'un panorama explicatif, et également ensuite, donc sur ces deux heures, pouvoir utiliser ce panorama pour aller pointer ce qu'il peut y avoir d'original, puisque ça va être le cas, ce qu'il y a d'original dans cette crise Covid, du point de vue de sa traduction économique. Alors, nous allons tout d'abord, dans cette économie de la crise Covid, nous allons nous centrer sur l'idée que cette crise Covid participe du panorama général des crises économiques. Donc ici, l'idée, c'est que le concept de crise est un concept qui est utilisé massivement, et peut-être de manière inconsidérée, et donc cela impose un effort de clarification. Et donc, l'idée ici, c'est que les fluctuations économiques qui sont liées aux crises sont observées sur des séries temporelles, c'est-à-dire, on va prendre le PIB au cours du temps, la production au cours du temps, la consommation au cours du temps, et donc ce sont souvent des séries temporelles qui servent de repère, et donc séries temporelles constituées d'une variable que l'on va observer à des dates régulières, donc souvent une série chronologique, on va avoir, avec différentes périodicités annuelles, mensuelles, trimestrielles, voilà, on a une large palette de possibilités, ça dépend du système d'information et de la nature de ce qu'on veut étudier, plutôt à court terme, plutôt sur des tendances longues, et la série que l'on étudie au cours du temps, ou les séries que l'on étudie au cours du temps, peuvent être exprimées en valeur absolue ou en valeur relative par rapport à une période, donc plutôt des niveaux absolus, ou plutôt des variations de la grandeur que l'on étudie. Alors, sur ces séries, ce qui nous intéresse, c'est de repérer les fluctuations de ces séries temporelles, et ces fluctuations de séries temporelles, c'est une représentation assez classique, et qui est l'occasion de vous fournir un petit visuel permettant de poser du vocabulaire. Donc, le repérage des fluctuations de la série temporelle, donc ici j'ai mis la production et la série la plus classique, qu'elle soit en valeur ou en volume, eh bien cela revient à identifier des points d'inflexion, de retournement de la conjoncture, et c'est quelque chose qui est un objet d'étude en sciences économiques depuis, oui, de bon siècle, on va dire, voilà. Alors, cette fluctuation de l'activité économique, donc le vocabulaire a été normé un petit peu par des économistes comme Juglar, J-U-G-L-A-R, ou comme l'américain Mitchell, et donc un vocabulaire tend à s'imposer, donc il y a l'idée ici de la fluctuation de la série temporelle en bleu, la courbe qui fluctue en bleu, autour de, par rapport à quelque chose qui serait plutôt la tendance générale, alors j'ai mis le trend, on voit aussi le mot en anglais, le trend, la tendance, et donc pour les fluctuations conjoncturelles de la série par rapport à une tendance, on peut voir ce qu'on nomme en général la phase d'expansion, et donc à partir de là, ça nous permet de poser, nous, la notion de crise, alors crise au centric, qui va être le point de retournement proprement dit, de la fluctuation. Juste après le point de retournement, on distingue pendant une période plus ou moins longue, ce qu'on appelle la récession, qui suit directement le retournement, le point de crise au centric, et récession qui peut être suivie d'une période là aussi plus ou moins longue, de dépression, puis de stagnation, alors qui peut être là aussi plus ou moins longue, et bien sûr je n'ai pas gradué le temps, ça va dépendre des types de fluctuations, fond de courbe, la stagnation qui peut être assez plat, ou qui peut être très très anguleuse, s'il n'y a pratiquement pas de stagnation, avec une stagnation à zéro, et à ce moment-là, la période de reprise qui serait par rapport au fond de la dépression, à la stagnation, un nouveau retournement, une sorte, peut-être pas de symétrique absolue au sens des mathématiques, mais enfin, un petit peu le point de retournement, qui serait suivi donc d'une phase de reprise, et qui, si elle se confirme, se continuerait dans une phase d'expansion. Donc, le vocabulaire pour décrire un petit peu les fluctuations, s'est progressivement imposé, donc depuis un peu plus de deux siècles, autour de expansions, crises, récessions, dépression, stagnation, et reprise. Tout ceci pour décrire un mouvement fluctuant, par rapport à une tendance, par rapport à un trend, au cours du temps. Alors, le mot crise, qui va plutôt nous polariser là-dessus, au sens étroit, vous voyez, par exemple, si on prend la crise de 29, qui est un exemple assez commode pédagogiquement, la crise au sens étroit, eh bien, on dira, le point de retournement, c'est le jeudi noir, lors de la crise de 29, le krach boursier, le moment où, sur la journée, les indices boursiers se mettent à chuter fortement. Donc, le krach, proprement dit. Mais si on peut employer aussi l'expression de la crise de 29, avec une amplitude temporelle et historique beaucoup plus large, donc, ici, ce serait la crise au sens large, en intégrant la récession, la dépression, c'est-à-dire le jeudi noir plus la dépression, on va dire, des années 30, à peu près jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on est sur une crise, on n'est plus sur le jeudi noir, on est sur une bonne dizaine, vous voyez, une bonne dizaine d'années. Donc, crise au sens étroit, le point de retournement, et souvent plus intéressant, la crise au sens large, avec la période de récession et de dépression qui suit. Alors, voilà pour le repérage dans le temps, il y a eu un premier repérage sur le vocabulaire, alors qu'il faut poursuivre, car la notion de crise est une notion assez riche, et selon comment on l'utilise, au-delà du repérage temporel, c'est porteur quand même d'enjeux non négligeables pour l'analyse. Alors, on va voir ici qu'il peut y avoir, au-delà de l'inscription temporaire, temporelle, pardon, au sens étroit, au sens large, deux facettes à la notion de crise. Alors, première facette, la plus usuelle, la plus commune, c'est l'idée que la crise est un moment révélateur de tensions, un moment un peu pathologique, pour prendre le vocabulaire de la médecine, c'est-à-dire un moment où il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui est en crise, ça va être quelqu'un qui, un vocabulaire courant, on va associer ça au fait que c'est quelqu'un qui ne va pas, qui a des problèmes. Alors, la crise comme révélateur de tensions, comme moment pathologique, donc, notre premier aspect. Alors, des tensions, donc la crise est toujours la révélation d'une tension, et qui intervient quand deux types de forces qui agissent dans une économie sont à l'œuvre. Donc, des forces de renouveau, par exemple, et de changement qui se heurtent à l'inertie des structures au sein de la sphère économique, entre la sphère économique et politique et culturelle. Donc, pour nous, dans la sphère économique, des tensions généralement axées sur des problèmes de production, de PIB en niveau ou en variation, et donc des problèmes de croissance forte, faible, de récession, le vocabulaire qu'on a employé tout à l'heure. Et donc, on a vu au cours de l'histoire de nombreuses situations de crises où la production rencontre des problèmes. Donc, voilà, rien de particulier ici à dire. Et donc, des crises aussi où le niveau de production en lui-même peut se heurter à des structures sociales qui ne sont pas en phase. Donc, on peut avoir des mouvements de modernisation économique, par exemple, et on peut avoir des structures sociales et politiques qui ne suivent pas. Donc, je ne sais pas, par exemple, si on prend la Révolution française, du point de vue plutôt économique, qu'on va avoir une crise qu'on appellera frumentaire, une crise agricole qui fait s'effondrer la production agricole. Mais, en même temps, on a un monde qui est en train de changer en France, une bourgeoisie économique qui se met en place avec les débuts de ce qu'on va appeler la Révolution industrielle. et le problème, c'est que les structures économiques, cette bourgeoisie économique, n'a pas de place de reconnaissance politique dans la société. Donc, là, on a les structures économiques avec une crise agricole, une expansion de couches entrepreneuriales, on va dire, plus industrielles de ce début de l'industrie face à une absence de place dans la sphère politique et donc, la Révolution française n'est pas une révolution populaire, le sans-culottes, ça va pour aller servir de se faire étriper à Valmy, si vous voulez, au nom de la nation naissante, mais, en fait, les personnages que vous connaissez parlent beaucoup du peuple, mais, en fait, sont des intellectuels et ce sont les forces de la bourgeoisie économique, en gros, qui revendiquent des positions sociales et, en face, la noblesse qui repose sur des valeurs de non-travail et donc, à l'inverse, cette bourgeoisie, elle, s'arc-boute et défend son positionnement politique et donc, il faudra attendre pratiquement un bon siècle que ces tensions entre bourgeoisie économique revendiquant des places politiques et forces de l'ordre de la noblesse et donc, à travers la monarchie, ensuite, que ces forces soient en conflit jusqu'au mieux à la fin du XIXe siècle avec l'installation très laborieuse au début de la République, de la Troisième République. et ça vous donne tout ce XIXe siècle dans l'histoire très très chaotique avec ces tensions permanentes entre structures économiques et structures politiques, avec en plus des revendications ouvrières, sociales, avec le développement des fabriques qui viennent compliquer encore la situation. Donc, la crise peut être tout simplement la chute d'un indicateur de production, mais ça peut être aussi des conflits entre différents compartiments, différents niveaux d'évolution économique, sociale et politique. Les tensions peuvent être plus ou moins intenses, plus ou moins vives, donc, ça peut passer par des mouvements parfois révolutionnaires, par des crises un peu paroxystiques, voilà, donc c'est ce que je vous disais par exemple quand on prend l'histoire de la Révolution française à la Troisième République qui s'installe, mais enfin dans la crise du boulangisme, l'affaire Stavisky ensuite, vous voyez, même en 1934, avec le 6 février 1934, on est dans des convulsions assez fortes, si vous voulez, à côté de pays qui peuvent avoir des évolutions moins marquées par des évolutions aussi fortes ou du moins récurrentes, alors si on prend nos voisins britanniques, un siècle avant nous aussi, des capitains rois font leur révolution démocratique, mais ensuite, on a plutôt passé cette période de la fin du 17e siècle, on a des évolutions qui se font sur un mode assez différent, du moins politiquement, de l'évolution française, même si après, il peut y avoir des mouvements sociaux, on pense qui brisent des machines, des conflits autour du travail, de la mécanisation, mais on n'a pas cette succession de situations révolutionnaires et insurrectionnelles pendant presque 150 ans, voire plus, comme on a eu en France. Donc, suivant chaque pays avec des différences culturelles, sociales et politiques, on va avoir de l'intensité qui varie dans les tensions, dans les moments de crise. Donc là, vous le voyez, on est dans la crise au sens usuel, la crise comme un monde pathologique, expression de ce qui ne va pas, comme on dit, dans le corps économique, social, politique. Alors, il y a un deuxième aspect de la crise qui est intéressant, moins souvent développé, c'est l'idée de la crise comme un dépassement, l'écriture de quelque chose de nouveau. Alors, on en parle, bien sûr, mais ce n'est pas forcément le premier sens sur lequel les acteurs se précipitent. Alors, nous avons vu que la crise de prime abord était un moment d'inflexion, de rupture dans la phase ascendante d'un cycle et donc elle exprimait, elle se pensait par rapport à une expansion précédente et elle exprimait donc un moment pathologique. Mais, si vous voulez, étymologiquement, sur le mot crise, ce n'est pas le sens de la pathologie, du moment pathologique. Étymologiquement, la crise, c'est plutôt l'idée de décider, de faire des choix et étymologiquement, c'est presque davantage le second aspect que le premier qui est devenu le sens usuel au sens de moments pathologiques. Et donc, c'est quelque chose qui se trouve dans l'étymologie, donc décider, faire des choix et c'est quelque chose qu'en économie, on a vu apparaître avec Marx. Alors, ça, c'est une idée, vous avez beaucoup d'auteurs qui ne sont pas du tout marxistes au sens du sens de l'histoire, des l'an de Bain qui chante, de la révolution pour les terres, etc. Tout ça, pour eux, c'est des fariboles. Par contre, ils sont parfois très libéraux, politiquement, tout à fait à l'opposé de Marx, mais ils rendent hommage à Marx pour justement cet aspect puisque c'est souvent l'auteur qu'on considère comme étant celui qui a vu ce qu'on appelle les deux facettes du mot crise, à la fois la pathologie, mais en même temps un moment autour duquel si les tensions, certes, sont révélées, elles sont aussi surmontées. et c'est en même temps de la tension révélée et de la tension surmontée que c'est ça qu'on doit à Marx, si vous voulez. Et vous avez un autre dont Marx, on est mi-19ème et c'est un, par exemple, c'est ce qu'on va trouver chez Schumpeter, Schumpeter, on a parlé dans le thème précédent, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Schumpeter, c'est un auteur de la première moitié du 20ème siècle, donc bien postérieur à Marx, et donc Schumpeter c'est l'école de Vienne plutôt libérale, l'économie autrichienne, mais libérale, je le rappelle, n'est pas une insulte, c'est basé sur le mot de liberté. Et donc, cet auteur, donc Schumpeter, explicitement rend hommage à Marx, d'abord c'est un fin connaisseur de la pensée économique et en plus il est tout net, il dit qu'il fait un emprunt à Marx à lequel il n'est pas du tout d'accord sur la vision politique et économique de l'histoire, mais par contre il dit quelque chose d'important chez Marx c'est d'avoir compris la double nature de la crise et donc Schumpeter s'approprie ceci à travers une notion qu'on avait rencontrée, la notion de destruction créatrice. Il y a actuellement un ouvrage qui est sorti de Philippe Aguillon qui s'appelle Le pouvoir de la destruction créatrice et qui est en fait un cours sur l'innovation et la croissance, enfin un cours, un ouvrage de synthèse un petit peu des connaissances sur l'innovation et la croissance et qui met donc ce concept Schumpeterien très très au cœur. Et donc, cette crise avec cette double face, eh bien, c'est expression d'une contradiction et surmonter les contradictions, c'est quelque chose qu'on doit à Marx et qui alimente toute l'économie schumpeterienne et qui, si vous voulez, n'est pas la seule référence mais aujourd'hui était la grande référence pour comprendre l'évolution des sociétés, des économies, l'innovation, la croissance et c'est un des éléments forts du débat, cette notion. Donc, ça repose sur cette notion de crise. Alors, souvent, il y a, en fait, c'est, si on revient, je fais des flashbacks, mais si on revient à la crise dans ces deux sens, c'est, en fait, quelque chose qu'on avait déjà, c'est un très grand dieu romain qui est le dieu Janus et souvent, on associe d'ailleurs pour le qualifier le dieu Janus comme étant bifront, c'est-à-dire un dieu avec deux têtes ou deux faces, si vous voulez, donc là, plutôt deux têtes et donc Janus était un dieu romain aux deux visages et c'était le dieu de la transition. Là aussi, un mot extrêmement important aujourd'hui, nous sommes dans un monde de transition économique, écologique, démographique, enfin, numérique, enfin, voilà, c'est un concept central et donc Janus est le dieu de la transition, le dieu des commencements et des fins, le dieu des passages, vous voyez, et donc, la crise, c'est un peu ça, c'est-à-dire, c'est un peu un concept bifront, à deux faces, comme le dieu Janus, à la fois l'expression d'un mouvement pathologique, un ordre ancien qui s'épuise, qui sombre dans des contradictions, qui, voilà, qui perd de sa vigueur et un monde qui se prépare, un regard vers l'avenir, cette représentation de sculptures prises, je ne sais pas, dans un théâtre à Rome, là, du dieu Janus, bon, ce n'est pas moi qui ai trouvé la métaphore, et voilà, c'est assez classique, mais ça me paraît particulièrement pertinent pour comprendre les deux facettes, les deux faces d'une crise. Et, le dieu Janus est parti des quelques dieux, je crois, romains qui n'ont pas leur antécédent dans le monde hélénistique, parce que souvent, vous avez, c'est l'un chez les grèves, l'autre chez les romains, et là, c'est un dieu, je ne sais plus l'adjectif, j'ai perdu de vue, enfin, singulier, ce n'est pas le mot, mais enfin, c'est l'idée du monde romain, extrêmement important, et c'est-à-dire de la transition, du passage à avant à après, c'est quelque chose dont ils nous viennent déjà de cet aspect-là, et dont la notion de crise est bâtie là-dessus, et d'ailleurs, le mois de janvier, January, en anglais, on entend encore mieux la référence à Janus, c'était le mois consacré au dieu Janus, et ce mois de la transition, peut-être l'ancienne de la nouvelle année dans notre calendrier, mais en tout cas, le mois de janvier vient de là, et c'est le dieu du, le mois du dieu, du dieu Janus, où on rend hommage, donc, le dieu romain au deux visages, de la transition, des commencements et des fins, le dieu des passages, et donc, la crise est bâtie sur ce double aspect, donc, dans le mot crise, si on résume, certes, je me rends compte que je commente, mais je ne vous ai pas montré le dieu Janus dans mon mixage, voilà, voilà le dieu Janus, excusez-moi, vous aviez ma tête qui est unique, mais pas très intéressante, il vaut mieux avoir le dieu Janus, voilà, avec le, je laisse un moment pour ne pas aller trop vite, voilà, puisque j'ai commenté sur une image que je, ne diffusait pas, donc vous le voyez bien, là, avec un côté sur le passé et un côté sur l'avenir, alors peut-être avec une face sur le passé un peu plus hachée, avec un personnage dont on sent bien qu'il a un âge plus avancé que le personnage, que la face de droite, disons, qui porte un visage plus jeune, donc symboliquement tourné vers l'avenir et le futur. Voilà, donc, la crise au sens strict, le point de retournement, la crise au sens large, le retournement plus la dépression, la récession, et au sens du concept de crise, la crise avec deux faces, une face pathologique, l'expression de ce qui ne va pas, et une phase où l'on surmonte les contradictions et où c'est un ordre nouveau, c'est écrit, alors je n'aime pas trop l'ordre nouveau parce que c'est assez connoté, pas très heureux, assez fasciste, mais enfin, si on peut prendre le nom et l'adjectif un petit peu sont décontractés, c'est ça, c'est un système nouveau qui se passe où on essaie de bâtir un monde qui dépasserait les contradictions du monde ancien qui avait amené à la crise. Voilà. Alors, voilà un petit peu les enseignements de ce début-là. Alors, on va laisser le dieu Janus et à partir de là, on va poursuivre dans un grand B, une deuxième sous-partie de ce paragraphe est davantage centré sur la nature des crises. Alors, la nature des crises, on peut en faire une sorte de typologie, c'est donc là-dessus que l'on s'appuiera pour essayer la séance prochaine, de voir alors la crise du subprime, comment on peut la caractériser, la positionner au regard de tout ce qu'on sait sur les crises. Alors, cette nature des crises, je m'appuie ici sur les travaux d'un historien français qui s'appelle Ernest Labrousse, un historien de l'école des annales des années 30, 40, 50, là, et en particulier, et donc Ernest Labrousse avait étudié les crises économiques, il faisait de l'histoire quantitative, l'histoire économique quantitative, il essayait d'avoir des séries longues, de chercher des mouvements et donc il s'intéressait à des séries temporelles, à leur fluctuation, leur force, chercher si il y avait des retournements, la dynamique et l'idée, pour résumer un peu la pensée de Labrousse, c'était l'idée que les économies avaient les crises de leur structure, c'est son idée, c'est-à-dire que suivant la structure de l'économie, c'est ce qu'on va montrer, eh bien, on a un type de crise plutôt qu'un autre et donc ça permet de bâtir une typologie et puis peut-être de l'élargir au-delà des travaux de Labrousse, de prolonger un peu pour essayer de compléter modestement les différents types de crises, donc de bâtir une typologie plus complète que celle que nous a laissée Labrousse, du fait que l'on ait rencontré des moments historiques qui n'étaient pas forcément ceux qu'avait analysé Labrousse. Alors, dans les travaux de Labrousse, une des premières crises, parce qu'historiquement, sur le temps le plus long, depuis des siècles et des siècles, les économies sont agricoles, leur structure est agricole et Labrousse nous dit, eh bien, avec des économies aux structures agricoles, les crises sont des crises agricoles, des crises de subsistance, des crises d'ancien régime, des crises frumentaires, voilà, et ce sont celles qui dominent, voilà, c'est essentiellement ça. Donc, première déclinaison de la citation d'Ernest Labrousse, alors ceci jusqu'à la révolution industrielle, alors je ne mets pas de date, parce que pour l'Angleterre et la France, ça se passe dans le 18e siècle, mais pour d'autres pays, au 18e siècle, il ne se passe rien, et ça sera un siècle ou 150 ans plus tard, et donc, sans préciser de date, mais disons, quand les économies ont des structures agricoles, ça vaut aussi pour aujourd'hui, eh bien, les crises sont essentiellement des crises de subsistance frumentaires. On peut enlever d'anciens régimes, ça c'est lié à nos sociétés, mais frumentaires de subsistance ou agricoles, ça vous fait une formulation quasiment universelle. Alors, ces crises frumentaires, ces crises agricoles, eh bien, sont des crises qui arrivent dans les économies qui sont dominées par les activités agricoles, des économies indicateurs dont la population travaille dans le secteur primaire de l'agriculture de façon ultra-majoritaire, 80%, 85%, la production agricole est la grande production, elle excède largement la production qu'on pourrait appeler industrielle, et c'est une production agricole de surcroît généralement vivrière, c'est-à-dire où les cultures sont effectuées pour l'alimentation de la population par opposition aux cultures d'exportation, si vous voulez, si on fait cette typologie un petit peu binaire. Donc, des économies agricoles ainsi caractérisées, des économies également, là, c'est moins marqué dans l'expression économie agricole, mais des économies qui sont souvent cloisonnées, c'est-à-dire des économies avec peu de transports ou alors très très coûteux, des espaces morcelés sans grande unité linguistique, ethnique, par exemple, donc des mosaïques, des îlots, donc, et des îlots assez indépendants où ce qui se passe dans un espace n'a pas forcément d'impact sur d'autres parties du territoire, à la fois parce que les transports sont faibles, mal organisés, absents ou très coûteux, mais de façon générale assez peu de relations, donc des mondes assez immobiles, ça correspond à peu près à nos économies agricoles centrées sur le village avec un gros bourg qui était où se déroulait la foire annuelle et qui était l'objet du voyage annuel pour les populations à côté du mariage mais des fois pour les filles et pour le village pour aller au village à côté et l'armée souvent comme voyage en allée simple pour les hommes. Donc un monde assez immobile et une activité agricole complètement dominante. Des activités industrielles donc très peu développées, un artisanat local, urbain, rural, de proximité type le forgeron, voilà. Donc l'agriculture qui domine quantitativement et qui impose ses rythmes à l'économie urbaine, c'est ça aussi. Alors les crises d'ancien régime bien au départ sont des crises agricoles c'est-à-dire souvent c'est l'effondrement de la production agricole qui est la traduction pathologique de la crise dans les mauvaises conditions climatiques et où guerre. Voilà un grand classique souvent la guerre. Aujourd'hui vous avez un économiste qui s'appelle Armatia Sen et qui a une formule qui résume un petit peu l'idée et qui nous dit on meurt rarement de faim dans une démocratie. C'est-à-dire que quand il regarde il a étudié les phénomènes de sous-développement les crises les famines qu'on appelle sur la planète et bien il observe qu'en général ce ne sont pas des crises agricoles on a quelquefois le nuage de criquet qui s'abat sur les récoltes bon très bien mais généralement statistiquement c'est plutôt des famines qui viennent de situations de guerre où on a massacré le village on a brûlé les cultures on a pillé on a désorganisé la production et donc c'est souvent pour des problèmes de rivalité de conflits interethniques de pouvoir de frontières enfin voilà et donc c'est ce que nous dit Seine qui a étudié qui nous dit si aujourd'hui il n'y avait que les famines vraiment liées à l'agriculture à traiter il n'y aurait pas grand chose le problème est essentiellement un problème politique ou politico-militaire et donc souvent les récoltes on ne peut pas cultiver parce qu'on est assiégé il faut se réfugier on a été massacré et donc ensuite on a effectivement le rythme des bonnes et des mauvaises années de la bonne et la mauvaise récolte mais ne sous-estime pas malheureusement l'action des hommes et les guerres les rivalités sociales donc la production s'effondre l'agriculture une hausse des prix en général va s'opérer très rapidement d'autant plus qu'il y a quand même une part d'autoconsommation donc le surplus échangeable n'est pas très élevé donc il est extrêmement sensible au prix ça fait des mouvements de très très grande amplitude sur les prix donc ici à la hausse les prix qui flambent comme on dirait et ça se répand à la fois sur la culture qui est concernée et à toutes les récoltes qu'elles soient bonnes ou mauvaises pratiquement parce qu'il y a un glissement un report d'une production qui manque à des productions qui pourraient ne pas manquer et donc ça fait flamber peut-être les prix sur d'autres productions s'il y en a ça peut faire augmenter les coûts de production si on a des des céréales qui rentrent dans la fabrication d'autres éléments voilà donc la crise agricole climatique météorologique et plus souvent politico-sociale avec une flambée des prix et à ce moment-là tous les prix s'emballent dans l'économie qui sont essentiellement des prix agricoles sur ceux du maigre surplus échangeable qui ne fait qu'accroître la flambée de ces prix et donc la crise devient une crise une crise globale finalement elle arrive en ville par la hausse du prix des denrées qui sont rares et ça devient une crise démographique au sens où cette crise frémentaire agricole rejallit sur la mortalité la sous-alimentation on voit que maladie est morte ça c'est immédiat et la natalité également est affectée puisque les mariages sont retardés et on attend des jours meilleurs et donc si les mariages sont retardés dans un monde où les unions sont régulées assez fortement par les mariages et bien là si la nuptialité baisse la natalité baisse en grande partie en conséquence donc une crise frémentaire une crise agricole c'est la crise quasiment historique de nos sociétés et une partie aussi des crises de certaines certaines parties de la planète et donc ces crises aussi à vivre parce qu'on peut avoir une crise agricole sur un territoire mais comme le territoire on a dit est morcelé et n'est pas relié par des transports efficaces et bien vous pouvez avoir une pénurie ici une abondance là-bas mais vous avez globalement une pénurie donc la pénurie c'est pas forcément le manque absolu c'est la pénurie relative c'est le manque ici l'excès peut-être ou le non manque là-bas mais pas de communication entre le ici et le là-bas entre les deux situations et donc ça on le retrouve dans les pays du tiers-monde où ce qu'était l'économie soviétique et on pouvait avoir des pommes de terre dans un champ d'un côté les camions de notre côté les travailleurs de notre côté mais l'essence encore ailleurs avec plus ou moins d'abondance ou de rareté sur chacun des aspects mais rien n'était articulé coordonné et à ce moment-là on manquait de tout et on pouvait avoir une crise en partie agricole on voit bien ici l'origine politique essentiellement alors crise frumentaire mais également crise je me suis perdu pardon une manipulation crise également qui peut être une crise qu'on appelle le mixte lorsque les sociétés évoluent c'est-à-dire d'économie agricole à des économies dans lesquelles l'industrie prend une part de plus importante donc ce qu'on appelait les crises mixtes quand on a les débuts d'une révolution industrielle d'une émergence lorsque l'industrie se développe à côté d'une agriculture archi archi dominante alors quelques mots sur sur ces crises mixtes les crises mixtes les crises mixtes eh bien elles elles ont ce sont pardon des crises donc liées à la cohabitation d'activités agricoles dont dépend l'essentiel de la population et le développement de réseaux commerciaux qui déclosonnent déjà un peu le territoire la présence d'activités industrielles le développement de certaines activités de financement qui vont ouvrir la porte un petit peu de spéculation donc si on pense aux crises régulières liées au chemin de fer et aux spéculations financières autour du chemin de fer au XIXe siècle l'État peut venir jouer par des actions monétaires pas toujours très heureuses dans des époques où la culture économique des gouvernants est assez faible ou quasi nulle et où on se soucie peu de régulation intérieure et surtout de taux de change de la monnaie de la valeur externe de la monnaie dans des économies plus complexes vous voyez que la culture n'est pas seule mais où l'industrie n'est pas tout non plus et donc le point de départ est également encore une crise frumentaire telle qu'on vient de la raconter donc disons une pénurie agricole et l'idée ici c'est que ça va rejaillir sur le secteur industriel et à ce moment-là sur ce secteur industriel naissant et donc à partir de là les eh bien ces activités agricoles se développent un début de révolution agricole des producteurs agricoles se trouvent un petit peu plus riches ont un surplus échangeable ils ont revenu peut-être un petit peu plus important ils achetaient des produits industriels qui commençaient à paraître donc du textile en partie et pas trop d'outils parce que sur la métallurgie ça mettra du temps et quand la crise agricole arrive et bien les revenus des populations agricoles qui avaient gagné un petit peu d'aisance s'effondrent et donc ils n'achètent plus de produits industriels et donc la crise agricole se transmet à l'activité industrielle et la crise partant de l'agriculture se transmet à l'industrie et devient une crise globale les revues des industriels chutent l'artisanat est en difficulté les commerçants les premières manufactures donc entrent dans une crise moderne au sens où on va avoir un début de crise de surproduction industrielle qui va apparaître donc la pénurie agricole va ricocher sur l'activité industrielle naissante dont la demande va s'effondrer du fait de l'effondrement des niveaux de vie et les capacités productives sont là ont un petit peu augmenté l'offre s'est développée mais la demande ne suit pas et donc les prix industriels vont s'effondrer et donc ça va être les crises des moments où les économies quittent l'unique activité agricole pour être dans des moments qu'on appellerait pour employer un terme contemporain d'émergence donc le début des révolutions industrielles au sens scientifique et technique donc c'est le deuxième type de crise que repère la brousse et la brousse repère également des crises qu'il appelle des crises industrielles des crises capitalistes des crises de surproduction surtout de surproduction industrielle alors ces crises de surproduction industrielle pardon voilà donc correspond à des économies alors pour un pays comme la France le Royaume-Uni ce sont des crises qui apparaissent vers la deuxième moitié du 19ème siècle mais si on s'attache à d'autres pays il faut décaler la chronologie donc pour ça je définis moins par une date que par le fait que l'économie est devenue la révolution industrielle est lancée l'émergence s'est bien développée voilà l'industrie prend une part et les services l'industrie et les services prennent une part de plus en plus importante l'agriculture augmente en importance mais en importance relative elle diminue on va avoir plus ou moins d'exode rural la production agricole va représenter un pourcentage du moins une part de plus en plus faible même si en valeur monétaire elle ne fait qu'augmenter voilà donc une économie dont les structures se modifient et donc si l'économie a la crise de ces structures et bien si l'économie est plus industrielle on va avoir des crises plus industrielles et en particulier des crises de surproduction qui est l'expression peut-être la plus intéressante alors ces crises de surproduction donc nette domination des activités industrielles on l'a dit l'agriculture perd de sa primauté c'est quand même en général des crises dans lesquelles l'aspect financier va être un peu en proportion variable mais quand même un peu plus impliquées parce que l'industrie se développe ça mobilise des capitaux quand même plus importants penser au chemin de fer au pétrole dans la fin 19ème ce qu'on appelle la deuxième révolution industrielle quand elle commence à apparaître quelques débuts de banques de marchés financiers et donc des terrains propices à des mouvements spéculatifs des paris pas toujours très heureux et également des moments dans lesquels l'offre la production continue de se développer mais par contre ceux qui produisent les travailleurs les ouvriers eux au début ne voient pas augmenter leur niveau de vie les gains de productivité sont là mais ils n'en profitent pas et il faudra attendre des effets assez décalés sur plusieurs décennies parfois suite aux actions des gouvernements et aux mouvements collectifs aux mouvements sociaux collectifs pour que ces gains de productivité se traduisent dans la répartition vers des en formant des revenus qui pourront alimenter une demande donc un monde dans lequel l'offre se développe toujours plus mais dans lequel la demande est toujours de plus en plus étranglée le niveau de vie ne baisse pas il augmente moins vite pour certains lentement même Marx le reconnaît Marx avait commencé à parler de paupérisation absolue il disait que le niveau de vie des prolétaires s'effondrait et en fait il a dit pas du tout et donc il a corrigé il a parlé de paupérisation relative pour signifier que les gains de productivité bénéficiaient plus à certains les capitalistes dans son vocabulaire et beaucoup moins aux prolétaires donc le niveau de vie des travailleurs augmentait moins vite que le revenu que les gains de productivité ce qui statistiquement est imparable ensuite on fait une lecture marxiste mais que vous fassiez une lecture marxiste ou non marxiste les statistiques sont là elles sont imparables sur les vitesses comparées entre les niveaux de vie dans les différents groupes sociaux et les gains de productivité et donc ensuite le courant marxiste en fait une lecture avec une dynamique à la révolution les courants non marxistes en font une autre lecture mais dans tous les cas il y a des conflits de répartition voilà alors ces crises capitalistes ces crises sur production en gros vous les avez donc de la mi-19ème enfin elles sont un peu présentes dans les crises mixtes elles deviennent de plus en plus importantes au fur et à mesure que la révolution industrielle fait son oeuvre et elles deviennent dominantes de plus en plus et les historiens considèrent que la dernière grande crise sur production c'est 1929 et que d'un certain côté la crise de 1929 clôt l'histoire clôt le 19ème du point de vue de l'histoire des crises voilà donc des crises sur production donc avec une offre globale je vous le disais toujours plus importante au regard de la demande globale les capacités à produire sont croissantes le machinisme la population l'exode rural la main d'oeuvre disponible mais de l'autre côté des rémunérations faibles très faibles qui n'augmentent pas la vitesse de la production et de la productivité ce qui fait que la demande est freinée et donc à ce moment là l'offre devient très importante par rapport à la demande et donc les prix s'effondrent et donc vous avez ce qu'on appelle une déflation un effondrement du niveau général des prix spontané une déflation spontanée liée à cette crise de surproduction mais ces crises se répètent à travers l'histoire et donc c'est ça qui fascine Marx et qui va alimenter une bonne partie de sa réflexion à côté de cet effondrement de cette déflation spontanée liée à la surproduction au sens strict vous avez donc des éléments un peu plus financiers donc ça peut se cumuler en proportion variable avec des phénomènes spéculatifs donc liés au début de quelques marchés financiers de quelques bourses à l'action plus ou moins aventureuse de quelques banquiers mais assez naturel si vous avez des phénomènes d'enthousiasme d'emballement sur les activités qui marchent au-delà du raisonnable des effets assez classiques qui se traduisent par des crises bancaires une contraction du crédit des faillites en cascade et puis donc la crise industrielle en tant que telle avec donc les prix qui chutent les profits qui baissent l'investissement qui se tarit et donc en général vous avez ce qu'on appelle donc des déflations c'est le mot c'est à la fois la baisse du niveau général des prix à la consommation mais la baisse du prix des actifs boursiers par exemple quand les bourses sont là et puis l'effondrement des grandeurs réelles de l'économie et l'augmentation donc production consommation investissement et l'effondrement de l'emploi et donc la montée du chômage et donc au bout également une crise une crise sociale avec la montée du chômage et la baisse des salaires et dans un contexte sans protection sociale ou de façon très très marginale et donc cela alimente des conflits sociaux plus ou moins durs et donc si c'est doublé de problèmes politiques et bien ça vous fait l'histoire de la France 19ème ou ça vous fait simplement des crises économiques et sociales et moins politiques si on est dans le monde britannique un petit peu plus avancé sur les régulations politiques donc voilà pour ces crises ce troisième type de crise lié à un troisième grand type de structure et si on étend un peu la typologie de la brousse en gardant le même le même adage et bien lorsque les économies sont très très financiarisées et bien on va avoir des crises extrêmement financiarisées alors ça on va l'avoir au cours des deux mondialisations modernes financières à la fin du 19ème siècle donc vers 1860 70 jusqu'en 1914 et deuxième mondialisation moderne financière des années 1980 à pour l'instant il ne faut désespérer de rien la crise dite du subprime vers 2007 2008 alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'aspect financier dans les crises précédentes on l'a dit dans les crises de surproduction on avait déjà plus ou moins suivant l'avancement on avait des aspects financiers si vous voulez la grande dépression de 1873 la crise de 1929 sont à la fois des crises de surproduction au sens offre globale largement supérieure à la demande globale et des crises aussi en grande partie financières comme on va les typer là mais si vous remontez disons vers 1830 40 en Angleterre et en France vous avez des crises de surproduction plutôt avec une petite composante financière mais qui n'a rien à voir avec l'importance que prend la finance à côté de la surproduction en 1873 ou en 1929 et par contre dans les périodes donc toute fin 19ème et surtout depuis 1980 jusqu'à 2007 on a des crises qui sont pratiquement surtout sur la deuxième modulation moderne financière qui sont pratiquement chimiquement pures je dirais d'un point de vue de la structure alors une crise financière si on continue à définir donc ces crises et bien on peut faire aller chercher chez un auteur américain de l'histoire des crises financières en particulier Charles Kindelberger nous dit que la crise financière est une détérioration brutale brève et extrêmement fluctuante d'un ensemble d'indicateurs financiers et elle combine généralement une crise bancaire boursière et de change sur le taux de change la valeur externe des monnaies crise bancaire crise boursière crise de change et donc les symptômes clés de la crise financière c'est souvent un krach boursier donc par exemple 1929 c'est à la fois une grosse crise de surproduction la dernière la plus belle la plus grande et en même temps une immense crise financière et donc il faut prendre avec en glissement un petit peu la typologie de la brousse beaucoup de crises en fait sont mixtes au sens large pas uniquement les mixtes du point de agriculture et industrie mais mixtes par exemple surproduction et finance donc ce sont des repères ces typologies de crise en termes de dominantes pour pouvoir être utilisées et donc voilà souvent des krach boursiers c'est à dire un effondrement de la valeur de titre financier la défiance envers la finance la dégradation de la situation bancaire la montée brutale le taux d'intérêt si on n'y fait rien et souvent l'effondrement du taux de change la dépréciation des monnaies sur le marché d'échange et souvent aussi l'effondrement des prix sur les marchés de l'immobilier alors oui on a le tableau le plus noir et ensuite vous pouvez avoir des inflexions ou mettre des gommettes vert orange rouge sur les évaluations au primaire mais voilà là je vous fais la définition de Kidelberger avec le c'est un peu le triangle des bermudes de la crise financière vous avez tous les aspects et ensuite il faut doser et donc en fait Kidelberger nous dit ce sont là souvent des symptômes des signes et souvent la crise financière elle est là avant qu'on s'en rende compte elle trouve sa source dans les temps d'euphorie elle nous dira Minsky dans son paradoxe de la tranquillité et ce qui incite si vous voulez dans l'analyse à distinguer le choc le déséquilibre initial qui cause la crise financière le retournement comme on a dit en tout début de la séance de la propagation à l'ensemble des activités financières réelles et donc avec des crises bancaires boursières alors souvent l'une de l'autre en premier voire les deux et qui souvent se propagent dans une crise globale et donc si vous repensez à la crise subprime par exemple vous avez bien ça s'appelle la crise bancaire crise boursière et crise globale finalement avec la propagation à toute l'économie réelle qui n'avait rien demandé mais qui se trouve impactée vous voyez le plombier du coin qui se trouve anéanti par la crise subprime non pas parce qu'il est allé spéculer ou faire je ne sais quel montage financier mais tout simplement parce que par ricochet et bien tout le monde a peur et renonce ou diffère le changement de la cuisine ou de la salle de bain ou d'un chauffage et fait durer un peu plus les équipements et donc lui est en difficulté et donc voilà tout le monde se retrouve en situation de crise pour des fois une poignée d'acteurs qui ont fait des bêtises et à qui on a laissé faire des bêtises surtout alors la crise subprime comme exemple de crise bancaire du moins au départ sur les des prêts immobiliers des crises boursières donc en 87 aux Etats-Unis le krach de 87 la crise dot com la crise en 2000 la bulle internet mais qui était liée l'océan d'en bas à des emballements avec le début de l'internet des entreprises qui se créent un peu tous azimuts et au bout d'un moment les financiers sifflent un peu la fin de la partie regardent ce qui marche ce qui ne marche pas soldent les activités qu'ils considèrent comme étant des impasses et se repositionnent sur des activités qui leur semblent pertinentes et donc il y a un peu de nettoyage si vous voulez et qui voilà tout simplement qui par la traduction financière fait que vous avez une crise sur l'internet en 2000 la bulle internet comme on a dit à l'image de la bulle qui se crève dans la décennie de 1990 alors là ce sont des crises plutôt de change qui touchent la valeur des monnaies dans les pays émergents c'est un moment où on étend les financiers cherchent à étendre la mondialisation financière aux économies émergentes et en fait pour pouvoir accueillir les investissements les flux financiers on force un petit peu ces pays émergents à ancrer comme on dit leur monnaie sur par exemple sur le dollar et donc le problème c'est que les fluctuations du dollar ne correspondent pas du tout aux fluctuations de l'économie thaïlandaise ou argentine pour prendre les deux plus célèbres et donc en général ces politiques de change inadaptés d'ancrage rigide comme on dit font que on va avoir des crises financières de change qui vont se propager à toute l'économie et donc penser à la crise du bat thaïlandais ou du peso argentin qui pour attirer les capitaux nous disait un pour un un peso un dollar enfin bon au marché noir ce n'est pas un peso un dollar et au bout d'un moment le système craque et tout un pays s'effondrait dans la crise bancaire ou de change plutôt devient une crise globale qui se propage à toute l'économie donc là depuis les années 80 pratiquement la première étant les crises mexiques par exemple du surendettement des pays du tiers monde jusqu'à la crise du subprime nous avons pratiquement allez tous les deux ans une crise financière majeure donc c'est un monde extrêmement instable et avec une logique purement financière là l'activité de production de création de richesses des besoins de satisfaction des besoins des populations là c'est complètement un problème vous oubliettes c'est le rythme financier des emballements et des et des et des retournements donc c'est le rythme des crises financières qui donne le tempo des de l'économie le monde a complètement changé depuis les années 4 sur la période 1980-2007 et ensuite la crise donc dans cette deuxième mondialisation moderne financière donc quatre grandes quatre grands types de crise et un petit dernier pour terminer ce panorama il faut que voilà et donc cinquième point c'est un peu divers mais pour faire plus sérieux j'ai dit des crises parfois singulières mais en fait c'est un gros point d'interrogation donc c'est des crises qui parfois au regard de l'histoire ne rentrent pas dans une des quatre catégories peut-être peut-être le plus grand exemple c'est la la crise alors je veux dire des années 70 mais est-ce que c'est pas trop étroit alors c'est pas au début on disait c'est un choc pétrolier donc on pouvait le rentrer dans d'autres types de crises et en fait avec le temps très vite on s'est rendu compte que c'était pas une crise conjoncturelle mais une crise structurelle et donc et certains alors c'est un objet qui est débattu encore aujourd'hui on a le nez sur l'événement mais ce serait le passage en gros du monde de la deuxième révolution industrielle qui était née à la fin du 19e siècle et qui s'épuise dans les années fin 60 début 70 et on serait en train de passer dans peut-être ce que certains appellent une troisième révolution industrielle une sorte de nouveau monde et donc centré sur d'autres technologies et donc en fait depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui on serait toujours en phase de transition entre ce qu'on appelle deux ondes longues les ondes longues c'est souvent c'est un peu le rythme première deuxième et peut-être troisième révolution industrielle mais je vous dis on manque de recul pour être vraiment affirmatif mais voilà il y a une bonne partie des débatteurs qui nous disent on a une crise singulière là qui n'est pas frumentaire mixte ni de surproduction ni financière même s'il y a des crises financières pas en ce temps-là mais il y a aussi une couche de crise qui est le passage d'un monde à un autre comme on est passé de la première à la deuxième et certains nous disent on serait en train de rentrer dans une troisième révolution industrielle qui serait en train de se mettre en place autour de nouveaux systèmes techniques et technologiques alors c'est peut-être alors c'est peut-être quelque chose que je traiterai peut-être l'an prochain dans l'innovation et croissance peut-être puisque c'est le moment de réfléchir à une programmation même si nous n'avons pas terminé voilà donc une case un peu divers dans laquelle je mettrai ce type de crise là entre deux deux zones de longue entre deux deux explications donc nous sommes arrivés à clarifier sur les crises les crises avec du vocabulaire dans le temps au sens strict au sens large le retournement ou le retournement plus la dépression nous avons vu ensuite la crise Janus Bifron les deux phases la partie pathologique et la partie plus surmontée les difficultés d'écriture d'un nouveau système donc les deux phases de la crise extrêmement importante et puis cette typologie à partir de la brousse étendue je dirais et la prochaine fois je ferai pour une partie de la séance un petit panorama des grandes explications des grandes familles d'explications des crises et à partir de là on pourra aller prendre la crise particulière singulière du Covid et regarder est-ce qu'elle rentre dans une des catégories qu'est-ce qu'on peut dire au regard des références que l'on a pour la faire rentrer dans une des catégories que l'on aura repérées ou d'une catégorie d'explications qu'on aura présentées ou alors est-ce qu'elle a des singularités donc on ira plutôt vers ceci parce que du point de vue économique je ne parle pas du point de vue médical ou autre mais du point de vue économique qu'effectivement l'idée c'est que c'est une crise extrêmement singulière et ça ça n'a pas tardé dès un mois deux mois après le déclenchement l'an dernier de la crise dite du Covid voilà dès le mois d'avril 2020 ce que je vais vous dire était pour l'essentiel posé et voilà l'année qui a passé depuis n'a pas changé grand chose sur le regard il y a un relatif consensus même assez fort sur la nature de cette crise Covid du point de vue économique donc voilà donc suspense jusqu'à la séance prochaine pour cette analyse de la crise allez au revoir pour ce que je vais vous dire pour ce que je vais vous dire pour ce que je vais vous dire